Bonjour Yannick Jozion, pourquoi avez-vous accepté d'être le parrain du trail du Ségala ? Tout simplement c'est parce que je suis quand même un petit peu le régional de l'étape, même le local de l'étape puisque je suis né à Castres et mes parents habitent à Vénès. Ensuite c'est vrai que j'ai suivi un parcours de sportif de haut niveau, que ce soit avec Groyer, Colomier, puis le Stade Toulousain. Et quand on est sportif de haut niveau, forcément on aime la compétition, on aime le challenge, ce qui est dur, relever les défis. Et je crois que le trail du Ségala c'est justement l'occasion de relever le défi pour les gens qui vont y participer. Une petite question d'actualité, qu'est-ce que vous pensez de la Coupe du Monde ? Alors la Coupe du Monde c'est vrai que c'est toujours l'événement majeur au niveau du rugby. L'événement mondial majeur. Et on se régale, je me régale moi à regarder les matchs parce qu'il y a en plus du spectacle, je dirais qu'il y a vraiment un engouement particulier de la part du public. Puis on sent que les joueurs sont vraiment dans le maximum. Et c'est sûr qu'il y a forcément des joueurs qui passent à côté de l'événement. Mais par contre on sent que la plupart des équipes se subliment. Et c'est là qu'on voit le meilleur rugby et qu'on peut faire espérer à d'autres, notamment aux jeunes, de commencer le rugby. Et c'est là qu'on suscite de l'intérêt pour tout le monde. Petite question un peu plus personnelle. Que faites-vous maintenant comme métier ? Alors je n'ai pas l'activité dans le monde du sport, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par contre je fais du courtage en assurance pour entreprise. Puisque je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Excellium Assurance. Donc on est basé sur Blagnac, à côté de Toulouse. Et à côté on a aussi une activité avec d'autres personnes sur la culture de ginseng. Qui est une racine et qu'on utilise dans les compléments alimentaires. Tout simplement parce que c'est un tonifiant. Donc on en trouve beaucoup en pharmacie. Et on en aura peut-être bientôt venant de la production française. Puisqu'on essaie de concurrencer les Asiatiques et les Canadiens. Puisqu'en France il n'y a quasiment pas de production de ginseng. Alors avez-vous prévu de faire le trail ce jour-là ? Honnêtement vu la date du trail je n'ai pas prévu de le faire. Ceci dit voilà après ça peut se préparer. Et peut-être. Pour l'instant je me réserve on va dire. D'accord vous courrez régulièrement ? Ça dépend ce qu'on appelle régulièrement. C'est vrai que j'ai quand même baissé de régime par rapport à mes entraînements. Donc au stade toulousain où c'était plutôt deux fois par jour. Là entre la famille et le travail c'est quand même plus difficile. Et bon j'essaie de faire au moins une activité par semaine. Mais c'est beaucoup moins que ce que je faisais en tant qu'un professionnel. A quoi feriez-vous de relever un petit défi ? Avec plaisir. Tout n'est pas le défi mais... Ah c'est intéressant. Donc je vous propose que si cette vidéo arrive à 500 likes. Vous faites le parcours du 12 kilomètres. Quoi ? Voilà. Et si par contre elle arrive au 1000 likes, vous faites le 23 kilomètres. Alors le 12 kilomètres ça peut se préparer mais le 23 kilomètres ça paraît quand même assez difficile. Surtout que ça m'a l'air assez pentu le trail mais bon pourquoi pas. Ah écoutez je crois que j'aime la compétition et je me lance à le défi voilà. Ouais ? Ah bah super. Donc vous acceptez le défi ? Je l'accepte. Si vous voulez que Yannick Jozion se transforme en trailer de l'extrême, courez vite liker la vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup Yannick Jozion et à très bientôt. A très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501